bonjour youtube et bienvenue pour ce deuxième épisode sur tectonica donc on va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois donc j'ai toujours la mission principale pour déverrouiller la base de mettre 500 lingots de fer et 500 lingots de cuir également vous voyez en dessous j'ai déchiffré le signal rh1979 en fabriquant et en plaçant un nombre inconnu de générateurs à manivelles donc j'en avais récupéré 3 que j'ai placé mais a priori il faut la remettre au moins 2 de plus donc je vais en fabriquer mettre 3, 4, allez 5 donc je vais les récupérer là dans ma barre de raccourci et voilà donc a priori déjà ça m'a déverrouillé la mission voilà alors j'aime trianguler une position dimension exceptionnelle ok voilà c'est là bas rh je sais pas à quoi ça correspond mais écoutez on va aller voir le temps que tout se servait alors oui j'ai reconnecté également la base donc les escaliers ne suffisent pas à connecter l'électricité il a fallu que je rajoute quelques cubes ici pour que le sol soit connecté et ça se voit rapidement puisque c'est allumé en jaune tout simplement donc on va pouvoir voir que là bas voilà tout seul est alimenté et que du coup comme j'ai généré un peu d'électricité que je ne consomme pas et bien ça remplit les batteries voilà charge de l'accumulateur 100 mégajoules et on a une vision globale de la base voilà charge d'accumulateur production voilà en cliquant sur l'un des éléments on a accès aux informations sur la génération d'électricité du coup rh 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 alors est ce que je passe par là alors je vais passer par l'eau peut-être c'est peut-être plus simple ça a l'air assez loin pas d'ailleurs je ne sais pas on va aller voir ça on a déverrouillé une grotte supplémentaire qu'elle est assez grande d'ailleurs qu'est ce qu'il y a là il y a du fer ok on le voit bien sur la carte sur la mini map on voit bien les éléments à récupérer et ici on a on a des fragments de câbles haute tension ok 4 et 5 ok super donc ça c'est déverrouillé et le signal il est où il est là bas ah oui on voit sur la mini map on voit bien sur la mini map l'entrée donc l'entrée est très plutôt par là non il n'y a pas vraiment d'entrée naturelle pourquoi il ya des ah d'accord parce qu'il y a un mur ok donc l'entrée la plus courte a l'air d'être par là ok on va rajouter deux loupiottes pour bien signaler l'entrée on va récupérer ça là d'ailleurs ça ne sert à rien d'ailleurs c'est pas les mêmes que je récupère et que je pose c'est assez marrant les miennes ont une lumière bien blanche alors que celles par défaut ont une lumière plutôt jaune ok allons voir ça je peux analyser ça aussi les décors sont vraiment joli j'aime vraiment beaucoup ah et on voit qu'il y a une structure effectivement ici avec une porte ok ah ok il y a un trou là ok on va pouvoir passer encore un câble de tension ok alors fabriquer et placer fabriquer placer et utiliser un générateur à manuvel pour alimenter en électricité le portail industriel ok donc on va placer ça on va l'alimenter ok super et on est dans une véritable usine ok en ce modo on récupère tout ce que vous pouvez alors là on a des inséreuses à filtre évidemment comme dans factorio on va pouvoir filtrer ce qu'on rentre et ce qu'on sort avec ses bras ok je crois que là dedans il n'y a pas grand chose c'est plutôt vide on peut pas démonter ça je peux l'analyser par contre ça c'est monorail ok donc ça je ne sais pas ce que c'est j'ai pas utilisé monorail ok ensuite il y a un truc je peux grimper oui alors il leur faut des processeurs il leur faut 40 donc après oui il y a pas mal de choses à l'intérieur et là on a des jardinières ok elle veut faire exploser les trucs et récupérer les technologies qui a à l'intérieur de la salle donc ça il faudra les processeurs ok il y a encore des trucs derrière je me suis pas coincé non c'est bon euh là je sais pas ce qu'il je sais pas ce qu'il y avait ou s'il y a quelque chose ou je sais pas euh il faudra peut-être un escalier pour aller voir ah oui c'est ça qu'il faut que je récupère aussi les batteuses ok je suis trop loin ah faut vraiment que je me fasse la technologie par contre pour marcher plus vite ah ok 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 j'ai récupéré tout ce qu'il y avait récupéré euh et bien du coup voilà prochaine mission fabriquer 40 processeurs on va pouvoir retourner euh retourner chez nous alors on va faire un trou par là pour sortir ça c'est ma base on va récupérer voilà voilà bien beaucoup de fer et encore du carburant ok on va aller récupérer du cuivre et on va commencer à fabriquer des choses un peu plus automatisées alors tac cuivre euh je m'étais préparé quelques éléments de je vais en fabriquer ça par là je pense ça peut être pas mal alors ok alors ça va très très vite hein ça en consommation on en consomme beaucoup beaucoup donc je vais en fabriquer un peu d'avance ok on va refaire quelques escaliers pourquoi pas voilà ah oui en terme de recherche je voulais faire des recherches enfin je vais en faire 107 alors on va faire d'avance et on va essayer de déverrouiller la combinaison euh pour marcher un peu plus vite parce que je sens qu'on va beaucoup marcher euh le sol il est là ok ça laisse déjà une belle zone de travail pour attendre un peu alors du coup euh ah oui mais je me suis déverrouillé les technologies mais euh je les ai pas alors je les ai trouvées on va dire découvertes mais je les ai pas déverrouillées euh dans quoi synthèse assembleur ok voilà j'ai plus de noyaux logistique bras longs bras longs transport non énergie non science hum hum terra formation euh bien je ne sais pas logistique logistique énergie j'ai pas déverrouillé à cette chose je pense alors c'est là je sais pas trop comment on déverrouille les euh euh les paliers supérieurs ah c'est Lima d'accord Lima Victor d'accord ok donc ça c'est Victor donc il faut que je fasse la mission euh bah pour déverrouiller le palier de Victor ok donc 500 de lave de cuivre et 500 de lave de fer euh tout 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 on va trier oh bah on y est presque euh tu 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 bah du coup on va faire ça on va patienter un petit peu et on va euh déverrouiller le palier de Victor oh mais une technologie là que j'avais même pas vu top nivellage ok oula des garde-fous mais qui sont pas très qui garde pas grand chose hein on va réactiviser ça au pire ça va recharger les batteries euh j'en avais deux de plus on va les mettre là tac alors je les aligne comme ça parce que on trouve une technologie par la suite qui permet de les connecter les unes aux autres et du coup il y a besoin d'en activer qu'une seule pour toutes les activer euh donc ça ça va être très pratique donc euh j'anticipe un tout petit peu alors en attendant que euh euh les lingots finissent de se fabriquer j'ai mis euh euh 35 unités de recherche là et vous voyez mais ça continue à à se poser en fait automatiquement et ça va faire une pile jusqu'à ben jusqu'à jusqu'à je sais pas trop j'imagine qu'au bout d'un moment ça va être plein et qu'il faudra en faire un autre à côté mais euh mais bon euh moi j'aurais eu du mal à les accumuler jusqu'au plafond donc euh ça m'arrange bien même si c'est pas extrêmement rapide c'est pas trop grave il y a pas le feu il me manque une cinquantaine de lingots et je me suis préparé de quoi faire une autre foreuse pour le faire parce que j'ai l'impression que ça va moins vite au niveau du fer je sais pas pourquoi par rapport au cuivre et je pense qu'il va falloir anticiper un petit peu ok euh j'ai tout déplacé je l'ai mis à droite et du coup bah voilà ça récupère du fer donc bah normalement j'ai le compte et j'ai également le compte au niveau de recherche pour me déverrouiller le transport et la vitesse de combinaison bon voilà euh d'accord ça va déjà un peu plus vite alors ça va un petit peu plus vite mais c'est pas encore ça hein d'abord je pense que ça va me faire gagner du temps déjà euh ta 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 alors les accumulateurs sont pleins donc à la limite ça sert peut-être à rien que j'active les transformateurs et on va se déverrouiller le palier ok 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 c'est le temps de mettre ces générateurs et de l'eau à l'utilisation pour faire des frames de plantes vous aurez besoin de des plantes et des thresher et elles ne servent pas à l'électricité après que vous développez et des thresher les kindleveins vous aurez besoin de des thresher les kindleveins qui produisent une seconde fois pour les transformer dans les fibres de plantes et des plantes vous pouvez écrire les frames de plantes et des plantes et des plantes ou construire un assembler pour le faire pour vous deux fois plus vite et c'est beaucoup de nouvelles technologies à l'activité alors si vous n'avez pas construit encore un composateur de corps encore c'est le temps ok composer de rayaux c'est ça c'est pour les nouvelles technologies qu'il va falloir du coup que je déverrouille alors synthèse batteuse j'ai besoin de ça et jardinière j'ai besoin de ça ok terra formation donc ça peut attendre donc on va se refaire des noyaux de recherche un maximum et ça au bout d'un moment les noyaux de recherche je pense qu'il va falloir que j'automatise également leur production alors le temps que tout s'abrique je me suis fait trois jardinières que j'ai débloqué que je vais comme ceci non 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 comme ça voilà dedans il faut mettre du coup c'est vrai que c'était ça c'est quoi la plante que je dois mettre graines de combustivignes si bah c'est ça pourtant normalement c'est alimenté j'ai tout activé ici ta 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 on peut la cultiver dans une jardinière oui c'est ça l'idée pourquoi je peux pas alors ouais c'est curieux ça c'est une infiltre ça j'étais pas ça que j'avais là on va mettre les derniers recherches que j'ai là pourquoi je peux pas mettre ça c'est pas ça qu'elle me disait dans le journal si je dis pas de bêtises alors alimenter la en graines pour produire rapidement une fleur adulte elle est dans le journal alors je n'ai pas envie de faire les sols des montations pour fabriquer les armatures végétales vous aurez besoin de jardinière et de batteuse qui marche uniquement à l'électricité après avoir fait pousser de la combustivigne et l'avoir battu vous devrez à nouveau battre les tiges de combustivigne pour produire et transformer en fibres végétales oui donc c'est bien ça ça c'est les graines normalement que je dois pouvoir planter et que je ne peux pas planter ok pourquoi si je l'insère là avec quelque chose comme ça est-ce que ça marche ah bah non elle veut pas alors faut peut-être que je mette les batteuses d'abord je n'ai pas encore fabriqué alors batteuse batteuse euh non je ne l'ai pas déverrouillé encore est-ce que j'ai assez de points normalement oui batteuse ouais ok j'ai 7 points en rab assez rose longue il va falloir que je le débloque là je n'ai pas trouvé le plan raccord manivelle ah c'est ça qu'il faut que je me déverrouille euh c'est ça qu'il faut que je me déverrouille euh ok on va refaire j'ai plus de comprendre ok j'ai les 10 points on fait ça et du coup voilà ils sont tous reliés il suffit que j'active le premier voilà si ils activent tous ok donc ça c'est bon pour la génération d'électricité pour le moment ça fera la blague après on a dit euh on a dit on a dit batteuse faut que j'en fasse au moins 2 je crois on va mettre une là qu'est-ce que je peux mettre dedans avec des graines je peux pas les mettre hum ah bah là je peux mettre une graine et pourquoi pourquoi j'en ai qu'une ah j'ai du les utiliser pour fabriquer je sais pas quoi euh curieux ok donc on va mettre ça et bah du coup il va falloir que je les retrouve alors de mémoire c'est les trucs jaunes comme ça donc je vais aller faire le plein de graines et on se retrouve tout de suite ok on va tout mettre là dedans voilà et à partir de là il va falloir se faire un cycle alors euh comment ça marche déjà euh il va falloir mettre des bras de sortie ici cela on va mettre ça on va mettre ça on va mettre donc là ça va produire dès que c'est prêt ça va sortir et tout va être remis dans ce container sauf que lui me produit deux choses différentes je crois non il en produit qu'une ok bon c'est pas bien grave euh euh du coup ça va être inséré dans la batteuse ici voilà et la batteuse c'est la batteuse qui me fait deux choses les graines et les euh euh et les tiges on va dire c'est ça qu'il va falloir que je trie c'est ça qu'il va falloir que je trie allez c'est un peu mal fichu mais c'est pas grave ok euh plus d'électricité donc voilà lui il me fait euh on va prendre ça comment ça s'appelle euh il me fait du combustivine ok le combustivine va dans euh dans la batteuse la batteuse en fait des tiges on va dire et des graines donc il faut que je trie on va faire ressortir les graines par ici on va mettre le temps et là on va choisir les graines voilà et les graines vont là et les graines vont voilà les graines vont être remises dans les jardinières donc on a un cycle et du coup de l'autre côté on va sortir les tiges comme ceci on va mettre un bras et on va mettre une autre batteuse comme ceci voilà et la batteuse va me faire du coup des fibres végétales et des extraits de combustivine les fibres végétales je vais en avoir besoin les extraits de combustivine pour le moment je vous cache pas que je sais pas trop quoi faire une fois de la place autour d'elle on va mettre la place autour d'elle on va mettre la place au enfer ça c'est pas un souci ok du coup là ah j'ai pas laissé assez de place évidemment tu vas me sortir ça ça on va le remettre ici avec une insertion et un petit tapis entre les deux voilà ici pareil on va mettre une sortie et une entrée et toi tu vas sortir ta 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 les fibres végétales voilà il a l'air si je récupère tout parce qu'au niveau de la vitesse ça va à peu près ou pas ok ça produit beaucoup plus vite que que ça ne sort ici donc il va falloir faire une double sortie les tapis les tapis si je les mets comme ça ça va à peu près toujours pas assez rapide mais bon ok il me faudra des rapides je pense que j'ai peut-être pas encore débloqué logistique à filtre et rapide ok il va falloir que je me débloque ça pour débloquer ça ok on fera ça je pense pour le prochain épisode mais déjà on a un cycle de vie on va dire avec les crènes qui poussent ensuite on passe ça dans une première batteuse alors j'aime bien le coffre ici pour faire tampon je ne sais pas si c'était extrêmement nécessaire mais je peux peut-être rajouter une une ou deux une eau de serre là la batteuse elle fait le boulot elle a pas l'air de surcharger et là ici ça a pas l'air de surcharger non plus par contre c'est là que ça surcharge au niveau de la sortie et là il faudra mettre des bras rapides ok et là aussi il faudra mettre un bras rapide je pense voire deux ben voilà ben écoutez prochaine étape on va se déverrouiller l'assembleuse je sais pas si j'ai déverrouillé ou pas je ne pense pas ou est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle est ou est-ce qu'elle est raccord manivelle science peut-être non toujours pas ah les processeurs que je dois débloquer le composant de noyau 85 ça doit être énorme tata tata santa assemble si je l'ai je l'ai donc on va pouvoir se la fabriquer donc j'en fabriquerai deux ou trois je pense et puis on les mettre en place pour fabriquer donc ils m'ont dit les composants c'est quoi que je dois fabriquer ça armature végétale ok donc faut que j'automatise ça ok ben on va automatiser ça lors du prochain épisode j'espère que celui-ci vous a plu merci de m'avoir regardé on se retrouve très bientôt youtube des bisous ciao ciao